Alors, ce que nous dit Bourdieu, c'est que le simple fait que des instituts de sondage viennent poser la même question à beaucoup de gens dans un échantillon, c'est déjà un problème. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a comme un accord sur les questions qui méritent d'être posées, qui sont en fait à l'agenda politique et social. Donc là où la recherche se saisit d'enjeux de société, mais qui ne sont pas forcément à l'agenda politique, c'est-à-dire que c'est pas le sujet dont tout le monde parle en ce moment, c'est pas un sujet qu'on va prendre parce qu'il y a une volonté de le mettre sur le devant de la scène, etc. Les sondages d'opinion ont plus cette attitude de répondre soi-disant à une demande sociale par rapport à un événement d'actualité, par rapport à une volonté politique, à une nouvelle réforme qui va être mise en place, etc. Donc certes, c'est intéressant d'avoir des résultats de sondage sur des questions en cours, mais le problème, c'est que la façon dont les questions sont posées émanent d'une volonté politique, d'un agenda politique. Et donc en fait, ça ne laisse pas de place à l'émergence de questions qui n'intéressent pas les dirigeants et qui pour autant peuvent être la réalité de beaucoup de gens. Et c'est là où la recherche a une approche totalement différente. Mais voilà, un sondage, il faut aussi se dire que les questions qui sont posées, elles ne sont pas posées par hasard, elles sont forcément, comme toute question, subjectives. Et voilà, le fait par exemple qu'on ait fait un sondage, je ne sais pas si vous vous souvenez, un sondage qui était sur les tenues des lycéennes. Alors à ce moment-là, il y avait en fait des manifestations dans les lycées de jeunes femmes qui dénonçaient le sexisme et la sexualisation de leur corps alors qu'elles sont lycéennes, qu'elles sont mineures, voilà, par des personnels de l'éducation nationale. Et en fait, ce sondage, il a pris un tout autre aspect. C'est-à-dire que les questions qui étaient posées, c'était « Est-ce que vous êtes pour ou contre le port du crop top à l'école ? » « Pour ou contre un décolleté ? » Mais en fait, ce n'était pas ça le sujet de base. Ces jeunes filles, elles sont venues se mobiliser pour dénoncer des actes de sexualisation et à l'inverse, ce sondage, il venait poser des questions qui paraissaient tout à fait logiques et qui n'ont jamais été des revendications de ces jeunes filles en fait. Et donc, il n'y a pas de place pour ce que je disais, pour l'émergence de nouvelles questions et c'est quelque chose qui se rapproche des théories black féministes par exemple. Et en plus, ces questions, au-delà d'être à l'agenda politique et social, il y a quand même ces faits que les sondages d'opinion se fondent sur des analyses quantitatives. Donc, on va avoir des questions fermées qui ne laissent pas en fait de possibilités de réponses alternatives ou plus complexes. Ça va être oui, non, entre les deux. Parfois, il va falloir une justification, mais elles sont très rarement analysées. Parfois, il va y avoir cinq propositions, une échelle de 1 à 10. Mais en fait, ça ne dit rien des motivations concrètes de la personne. Ça ne dit rien de pourquoi à ce moment-là, elle répond comme telle. Est-ce que c'est parce que j'ai un ami qui m'a convaincue l'autre jour quand on en a discuté, mais si demain, vous me reposez la même question, eh bien j'en avais différent. Est-ce que vous êtes en train de me demander si je suis en accord avec la politique d'Emmanuel Macron, mais je ne sais même pas de quelle politique on est en train de parler ? Voilà, il peut y avoir en fait plein de formes de questions fermées qui sont totalement absurdes quand on y pense, parce que si elles étaient tournées dans un autre sens, si elles étaient amenées différemment dans un autre contexte, eh bien on aurait peut-être répondu l'inverse. Et d'ailleurs, un autre problème avec ça, c'est le fait que les sondages d'opinion ne prennent quasiment jamais en compte la non-réponse aux questions. C'est un peu en fait l'équivalent du vote blanc ou du vote nul dans les élections. C'est le fait que, par exemple, si je ne sais pas, 30% des personnes ont un avis positif à la question qui est posée, mais que derrière, 40% n'ont pas répondu, et les autres ont une réponse négative, eh bien on ne va pas analyser ce 40% des personnes qui n'ont pas répondu, et surtout on ne va pas chercher à comprendre pourquoi ces personnes n'ont pas répondu. Alors que souvent, il est là le problème, et surtout que là, ça va être le chiffre majoritaire. Donc c'est important de comprendre pourquoi. Et là, l'enquête, elle s'arrête ici pour le sondage d'opinion, et on va juste garder les chiffres restants de personnes qui ont répondu. Et du coup, le fait de ne pas prendre en compte les non-réponses au sondage, eh bien ça donne cet effet de consensus par les Bourdieux, qui est l'idée que l'opinion publique s'exprime d'une même voix, ou alors est très polarisée entre deux réponses. Donc bref, tout ce que je vous ai dit jusque-là vous montre que l'opinion publique n'existe pas, comme disait Bourdieu, et surtout que les sondages participent à la fabrique de l'opinion publique.